Et salut à tous c'est les vaches du 1-2 donc je vais vous faire une petite vidéo avec les lapins Donc je vais vous montrer tous les lapins Donc là je vais pouvoir vous montrer un peu mieux les bébés lapins Parce qu'ils commencent à sortir du nid donc ils ont les yeux ouverts Ils ont les oreilles dressées, ils ont plein de poils Donc lui c'est le petit bébé que je veux garder Donc voilà Il est assez vigoureux Donc il est déjà habitué à la main de l'homme parce que je le prends depuis qu'il est petit Donc au début je ne prenais pas quand ils n'avaient pas de poils Mais dès qu'ils ont commencé à ouvrir les yeux j'ai commencé à le prendre Donc voilà Désolé Donc les gens Qui ont demandé des vidéos sur la nouvelle de l'élevage numéro 41 Je m'excuse Je n'ai pas eu le temps de les faire Donc je ne vais pas pouvoir les faire cette semaine Je les ferai la semaine prochaine De toute façon pour l'alimentation je n'aurais pas pu faire ça cette semaine Parce que je n'ai pas tout ce qu'il me faut pour vous montrer Donc je vais rassembler un petit peu ce que je donne à mes animaux régulièrement Voilà ça c'est la petite cochon d'un La lapine chèvre Donc je viens tous de leur donner du saule Pour qu'ils font leurs dents Même s'ils font leurs dents déjà avec le foin Et le saule C'est un anti-douleur naturel pour le lapin Donc les lapins malades Donc si vous avez un lapin malade Donnez leur du saule Ça l'aidera Donc moi il n'y en a aucun qui est malade en ce moment Donc ça sert à rien Mais ils font leurs dents avec Et ils aiment bien ça Donc voilà La lapine Il y a Popeye ici Popeye pour ceux qui se demandent Parfois il a la crête noire Parce qu'il a une maladie du sang Qui fait qu'il a du mal à respirer par moments Surtout quand il fait très chaud Donc là il est à l'ombre Ça va bien Mais s'il ira au soleil plus de 15 minutes Il commencerait à suffoquer Voilà ça c'est le petit cochon d'un mal Donc lui il en a encore du saule Donc je leur donne du saule marceau Qu'il y a dans mon terrain Il ne faut pas aller récupérer du saule à côté des routes Parce qu'il est pollué Voilà Crunchy et fluffy Donc je vais aller vous montrer aussi les autres poules Donc je vais mettre en pause la vidéo Donc voilà déjà là il y a Le petit coq de barbarie qui est dehors Donc là je les ai rentrés il y a une heure Ils ont été toute la journée dehors Donc je suis déjà allé m'y voir il n'y a pas longtemps Donc voilà Je ne sais pas si on voit très bien avec le soleil Donc ils sont moins du coup dans la volière Donc j'ai enlevé l'eau pour en remettre de la nouvelle Voilà J'ai ma tourterelle aussi Donc elle je compte lui reprendre une copine dans pas longtemps Voilà Je vais vous montrer les poules Donc alors là on en a une Là on a le coq de Pékin et sa poule Donc il va forcément me sauter dessus C'est à cause de son caractère de cochon Voilà je vous les montre un peu Donc ça va beaucoup beaucoup mieux Son dos, les plumes ont vraiment recommencé à repousser Donc elles sont un peu plus foncées Je pense que c'est parce qu'elles sont petites Et que ça va en grandissant devenir plus clair Donc la poule est plus propre que les autres jours Voilà il s'attaque à ma jambe Donc le machin s'est cassé Donc il y a une moitié en l'air et l'autre elle est par terre Donc en fait ça doit être une poule C'est parce que j'ai bloqué un peu l'entrée avec des branches Donc voilà je vous montre les poules Donc surtout quand vous avez des poules qui couvrent N'oubliez pas de leur mettre de l'antipou Parce qu'on ne sait jamais de l'antipou anti-puce Donc la bouteille est un peu sale C'est mal ça va faire un an que je l'ai Donc on ne sait jamais pour les poules et les puces Donc voilà il y en a même là de la poudre blanche Donc il faut faire comme ça Il faut mettre sur le dos en faisant comme ça Et vous racler Vous en mettez un peu aussi au niveau de la queue Sous les ailes de la poule qui couvrent Et surtout vous en mettez sur son ventre Parce que c'est là où il y a le plus chaud Et où les acariens vont se réfugier Donc là elle n'a pas de poule Donc ma petite louloute Donc elle elle va faire que de lait Voilà Elle gueule bien Donc elle a beaucoup d'oeufs elle Il y en a même un en trop Il y a une poule qui a dû venir pondre Donc j'ai mis des eaux de Pékin Et deux barbaries ici Pour que ma poule Pékin couvre Donc les eaux de Pékin ils sont à elle Donc voilà Je suis obligée de les prendre par le dos Comme ça Donc je fais attention aussi à ne pas racher les plumes Mais il faut prendre comme ça Je les prends par le dos Surtout pas par les plumes du coup Vous pourriez étrangler votre poule Voilà Elle se remet bien sur ses oeufs Donc normalement ça devrait être dans deux semaines Donc le 26 26-27 qu'elles devraient avoir leur poussin Donc voilà Donc s'il y en a qui s'y connaissent Dites moi pourquoi Elle a souvent l'oeil fermé Donc tout à l'heure Elle avait une sorte de mousse Donc je me demande si ça serait pas le coriza Donc je peux pas aller au vétérinaire Donc à part l'infusion de teint Je peux rien faire Mais dites moi si ça pourrait pas être autre chose Parce qu'elle a souvent l'oeil fermé Mais pas enflé Et j'ai écouté sa respiration Ça ronfle pas Donc je ne sais pas trop Qu'est-ce qu'elle a Donc voilà Je vais aller au petit lapin Et je vais vous dire A la prochaine Donc voilà Pour la fin de vidéo Je vous dis au revoir Avec les petits lapins Et je vais vous dire A la prochaine